Lorsque l'on parle de FOAD, on peut faire référence à quantité de modalités de formation différentes. A la fin de cette vidéo, vous serez en mesure d'identifier les 5 types de FOAD de la typologie Compétis. La typologie Compétis permet de situer un ensemble modélisant 5 types de dispositifs de formation sur une ligne théorique de la distance qui va de 0 à 100% de distance. Le présentiel enrichi est 100% présentiel et désigne l'utilisation en classe d'outils de présentation ou de ressources par les apprenants ou le professeur. Cela correspond à des situations comme l'utilisation du TBI, le travail sur des ressources en ligne, la visioconférence pour dialoguer avec un expert ou la simple projection d'un diaporama. Le présentiel augmenté, parfois aussi appelé amélioré, renvoie à la mise à disposition de ressources en amont ou en aval du cours en présentiel. Par exemple, le plan d'un cours, un résumé, une citographie, des ressources utilisées pendant le cours. La classe inversée où l'on demande à l'apprenant de consulter des capsules vidéo en amont du présentiel relève de cette catégorie. Le présentiel allégé et le présentiel réduit correspondent à des dispositifs mixtes ou hybrides dans lesquels des temps d'apprentissage en présentiel alternent avec des périodes d'apprentissage à distance. La différence entre les deux est affaire de proportion. Lorsque le présentiel représente plus de 50% de la durée d'apprentissage, on est dans du présentiel allégé. C'est le cas lorsque certains TD sont intégralement remplacés par des activités en auto-formation, du travail individuel ou collaboratif assisté par un tutorat à distance. Dans le présentiel réduit, la tendance s'inverse. C'est maintenant l'essentiel de la formation qui est à distance et ne demeure que quelques séances de regroupement en présentiel. De nombreux Master 2 en France sont organisés selon cette modalité. La structuration des ressources et la scénarisation d'activités sont très importantes. L'enseignant intervient un peu en présentiel, mais surtout à distance pour donner des explications, orienter et évaluer le travail et motiver les apprenants. Le présentiel inexistant, comme son nom l'indique, est entièrement à distance. Il prévoit, via une plateforme, l'accès aux ressources avec un tutorat synchrone ou asynchrone. Bien sûr, les cinq types de dispositifs présentés dans Competis constituent des modèles théoriques qui simplifient beaucoup la réalité. Pourtant, cette typologie a le mérite de vous amener à distinguer, par des catégories claires, le type de dispositif qui correspond le mieux à votre projet de FOAD. Récapitulons. Dans le présentiel enrichi, les TIS interviennent uniquement en présentiel. Dans le présentiel augmenté, ils interviennent en amont ou en aval du cours. Dans les dispositifs mixtes allégés et réduits, on a une combinaison de distance et de présentiel. Et dans le présentiel inexistant, tout se passe en ligne. Sous-titrage ST' 501